Musique Je vais avec plaisir animer ces trois séances qu'on va avoir ensemble. Une séance aujourd'hui axée sur alimentation et santé, et bienfait notamment d'une alimentation dite équilibrée, associée bien sûr toujours à une activité physique. Et je vais en profiter pour parler d'hydratation. C'est un point essentiel aussi, c'est l'eau. Monsieur par exemple ? Je bois de l'eau pour manger, de midi ? Oui. Combien de verres d'eau vous prenez midi ? Pas beaucoup. Un, deux ? Un, deux au maximum. J'ai retenu qu'il y avait des choses que je faisais pas très très bien, et puis d'autres que je croyais être coupable, et puis qu'en fin de compte, je peux manger deux tranches de brioche le matin. Allez, on monte sur la pointe depuis maintenant. L'activité physique chez les seniors, c'est très important. Ça permet le maintien de leur capacité physique, donc ça participe au maintien de leur autonomie. Ça leur permet de continuer de sortir de chez eux, ça leur permet de descendre, de monter des escaliers, de se relever de leur siège, de se relever de leur canapé, de leur lit. Ça leur permet de continuer de marcher, d'aller faire leurs courses, et de maintenir donc leur autonomie. Bien sûr, il peut aussi y avoir un aspect social, donc de maintenir un lien social en allant au club de sport, en allant à son activité, de continuer de voir du monde. C'est malheureusement aujourd'hui des personnes qui sont parfois un peu isolées, donc l'activité physique peut aussi avoir un côté social. J'ai eu pendant un moment du mal à attacher mes lacets, par exemple. Depuis que j'ai fait de la gymnastique, ça m'a redonné de l'agilité dans les mains. J'ai retrouvé toute une équipe, c'est très bon pour le moral et pour le physique. C'est mieux de reposer à chaque fois, ça décontrate l'articulation. Ça permet d'avoir plus de force pour la deuxième, sinon ça finit par être pénible. Je veux avoir des belles cuisses comme toi ? Oui. Voilà. Tu avances un tout petit peu ? Ça me motive. Tous les jours je bouge, je bouge, je bouge, et je bouge encore. Dans la semaine, je vais faire un tour de piscine. Il m'arrive encore, quand le temps le permet, quand mes copains sont disponibles, d'aller faire une partie de golf. Et puis le reste, je marche un peu, quelques fois, dans le parc. Tout ça, c'est entouré de vélo. J'utilise mon vélo quasiment tous les jours, pour toute activité. L'association existe depuis 32 ans, donc elle a été créée en 88. L'activité principale tourne autour de la marche et des randonnées. La marche à pied, pour moi, c'est essentiel. C'est un vœu que je m'étais formulé à moi-même quand je suis devenue retraitée il y a 4 ans. Donc c'était à la fois m'inscrire à une salle de sport, ce que je fais, 2-3 fois par semaine, et marcher. C'est vital pour moi, quand je marche, c'est vraiment, je respire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada